Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un métier à tisser avec un peigne en vergeur. Dans le cas de celui-ci, c'est un petit métier, donc il fait 50 cm de large. Il y en a des plus gros que celui-ci. Et moi, j'ai voulu commencer avec plus petit parce que je n'étais pas certain si c'était quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Celui-ci est donc, comme je vous disais, plus petit. Il se plie, il se transporte partout. C'est un bon point de départ pour les gens qui veulent signer ici au tissage. C'est aussi parfait pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas beaucoup de place dans son appartement. Et aussi pour une personne qui ne veut pas investir tout de suite dans un plus gros métier à tisser. Alors, je vous invite à m'accompagner pour que je puisse vous montrer comment on utilise ce petit métier à tisser. Lorsque vous allez recevoir votre métier à tisser, il va être plié comme ça. Vous allez dégager les poignées ici, vous allez dévisser ça, et puis vous allez juste l'ouvrir. Comme ça, à plat. Et on lève ça ici. Pour monter les fils, on va le laisser à la position plate comme ça. Quand on va tisser, on va le monter comme ça pour avoir un angle, pour que ce soit plus confortable au tissage. Mais pour l'instant, on va le laisser à la position plate comme ça. Puis, le peigne envergeur doit être en position neutre. Ça, c'est la position neutre. Ça, c'est la position haute et la position basse. Ça, c'est pour le tissage. Et la position neutre, c'est pour le montage. Donc, le métier à plat, puis le peigne envergeur à la position neutre. Et je vais fixer ça ici, en tournant mes poignées pour bien visser ça pour ne pas que ça bouge. Votre métier va venir avec des pièces comme ça. Une comme ça, qui va être utilisée pour attacher le métier de ce côté-ci. Et il va y en avoir une comme ça aussi. Un petit morceau de bois avec un goujon qui rentre ici. Et puis ça, ça va rentrer ici dans le petit trou pour attacher à l'autre bout. Aussi, vous allez avoir un crochet en plastique comme ça pour la première partie du montage. Et un crochet en métal comme ça pour la deuxième partie du montage. Moi, j'avais deux peignes envergeur dans mon métier. J'avais le 7.5 DPI. DPI, ça veut dire dent per inch. Ça veut dire dent par pouce. Ça veut dire qu'ici, il y a 7 dents et demi à chaque pouce. Mais ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. Je vais utiliser celui-ci qui est le 10 DPI. Il y a 10 dents par pouce. Donc, à chaque pouce, j'ai 10 grands espaces ici. C'est celui-là que je vais utiliser pour mon présent projet. Là, je vais aller attacher le métier de ce côté-ci pour bien le fixer. Là, je vais aller là. Donc, la partie la moins longue, c'est l'arrière du métier. La partie la plus grande ici, c'est l'avant du métier. Donc, ici, il y a l'ensouple arrière et l'ensouple avant. Ici, tout ce que je fais, je vais juste prendre mon outil comme ça et je vais aller juste le rentrer ici comme ça. Puis, je vais aller visser ça ici. J'ai visser le plus serré que je peux, comme ça. Ça, ça ne bouge pas. Maintenant, je vais venir à l'autre extrémité de la table. Là, évidemment, je me fais un foulard. La longueur de ma table, ça me donne à peu près la longueur que je veux pour le foulard. Évidemment, je pourrais faire une pièce de tissu beaucoup plus longue, mais pour l'instant, je vais faire un foulard. Donc, cette pièce-là, ça fonctionne de la même façon que l'autre à l'autre bout. Sauf qu'ici, dans le morceau de bois, il y a un trou. Que je puisse rentrer ça ici. Et puis, je vais venir simplement venir fixer ça ici, comme ça. Je vais essayer de le mettre à peu près au milieu, comme ça, que ça arrive à peu près au milieu de mon peigne en vergeur. Rendu à cette étape-ci, je vais avoir besoin de mesurer ici. Ici, j'ai trouvé le milieu de mon peigne en vergeur. Parce que là, je veux que mon projet soit complètement au milieu. Si mon projet n'est pas au milieu, ça va jouer sur ma tension au final. Ça, c'est le milieu de mon peigne en vergeur. Puis, j'ai décidé de faire une pièce. Donc, mon foulard va mesurer 10 pouces de large. À peu près 25 cm. Mais, en tissage, on travaille beaucoup avec le système impérial. C'est plus facile. Donc, ça, c'est du 10 dents aux pouces. 10 pouces. Mon milieu est ici. Donc, 10 pouces. Je vais mettre un morceau de laine ici. Ça, c'est le début. Je vais commencer à monter mon fil, à monter mon projet de ce côté-ci. Je prends ma balle de laine. Je la dépose par terre. Et puis, je veux venir tout simplement l'attacher ici. Après le morceau de bois. Et ça, de cette partie-là, et cette partie-là aussi, ça va tenir les deux extrémités de la pièce de tissu. On commence par attacher en arrière. Je fais un noeud ici. Et puis là, ce que je vais faire, je vais venir insérer mon outil de plastique. À l'endroit où j'ai mis mon fil de laine pour le début, je vais aller chercher ma laine et je vais la passer dans l'espace. Ça va me créer comme une boucle, comme ça. Cette boucle-là, je vais l'étirer. Je vais juste tirer dessus, comme ça. Et je vais venir l'accrocher après le goujon, comme ça. Ensuite, je vais prendre ma laine et je vais venir la tourner autour de mon morceau de bois. Ça va me créer une autre boucle, comme ça. Là, je vais prendre mon outil de plastique et je vais l'insérer dans l'espace à côté de celui que je viens juste de faire. Je vais faire la même chose. Je vais tirer. Ça va me créer une boucle. Je vais juste tirer ça jusqu'ici. Et je le tourne autour de mon goujon. La même chose ici. Là, ma laine est par-dessus. Je vais tout simplement la passer par en-dessous. Je reprends mon outil de plastique. Je le passe dans l'espace à côté. Je tire dessus. Et je tire cette boucle-là jusqu'à temps que j'arrive au goujon et je le passe autour. Ma laine est en-dessous. Ma laine est en-dessous. Je la ramène par-dessus. Je suis rendu ici. Je passe à l'espace à côté. Je l'attrape après mon outil de plastique et je tire dessus. Et puis, je me rends jusqu'au goujon. Et puis, je le passe ici. On essaie de ne pas trop tirer non plus. Il n'y a pas besoin qu'on tire juste assez pour que chaque bout de fil ait à peu près la même tension. Je vais le faire une autre fois ici. Donc, mon fil est par-dessus. Je le passe juste en-dessous comme ça. Puis, avec mon outil de plastique, je vais dans l'espace à côté. Je l'accroche. Puis, je tire pour l'attacher après mon goujon. Je vais vous montrer ça une dernière fois. Mon fil est en-dessous. Je le ramène par-dessus. Je passe mon petit outil dans l'espace à côté. Je l'accroche après. Et je tire dessus comme ça. Et je me rends jusqu'au goujon. Je l'attache. Bien, je l'attache. Je passe le fil autour du goujon, en fait. Et puis... Et voilà. C'est toujours la même chose. Je vais continuer comme ça jusqu'à temps que mon projet soit complété. Si vous voulez changer de couleur, vous allez couper votre laine. Vous allez faire un nœud ici. Puis, vous allez tout simplement prendre votre nouvelle couleur. Vous allez l'attacher ici. Puis, vous allez recommencer la même chose, mais avec la nouvelle couleur. Moi, je vais faire juste une couleur pour simplifier le travail pour la vidéo. Mais je continue comme ça, jusqu'à temps que j'ai tout monté ça. Et vous allez avoir, ici, vous allez avoir deux fils. Deux fils dans chaque fente, ici. Deux dans chaque fente. Ici, il y a un trou, là. C'est plus tard. Vous allez voir. Quand on va avoir fini, là, ici. Il va falloir prendre un fil, puis le transférer dans ce trou, là. Et pour l'instant, on va toutes les passer dans les grandes fentes. Ça, je peux enlever ça. J'ai terminé avec mon fil de début, là. Ça va peut-être être plus facile de voir ce qui se passe, comme ça. Alors, comme je disais, il y a deux fils. Deux fils dans chaque espace. Et je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur pour que j'ai le 10 pouces que j'avais planifié au début. Je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur pour que j'ai le 10 pouces que j'ai le 10 pouces. Je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur. Je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur. Je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur. Je vais continuer pour remplir mon panne en vergeur. Merci. Merci. Une fois que j'ai terminé de monter mes fils, je vais m'assurer d'avoir le même nombre de chaque côté, les espaces. J'ai 23 espaces libres d'un côté. Donc, juste pour m'assurer que mon projet est complètement au milieu, je vais couper mon fil et ensuite, je vais l'attacher après le morceau de bois en arrière, comme ça. Je vais commencer par venir attacher mes fils un peu partout, juste pour m'assurer que ça ne bouge pas trop. Quand je vais commencer à enrouler les fils sur l'ensouple arrière de mon métier, je vais mettre un bout de laine ici. Je vais venir attacher un autre bout de laine ici. Et je vais venir en mettre un autre ici, que je vais attacher solidement, comme ça. Ce que je vais faire, je vais enlever les fils qui tournent autour de mon goujon. Et je vais venir couper, juste insérer mes ciseaux à l'intérieur. Puis, juste couper ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Pour enrouler les fils autour de l'ensouple en arrière du métier. Je vais fermement tenir mes fils comme ça ici. Et je vais venir tourner la roue tranquillement ici pour enrouler mes fils sur l'ensouple arrière. Bon, mon métier est venu avec des bâtons comme ça. Et ces bâtons-là sont utilisés pour venir les insérer ici, entre les fils et l'ensouple en arrière. Pour faire en sorte que la tension puisse rester régulière sur les fils. On va venir tout simplement insérer les morceaux de carton entre les fils et l'ensouple. Puis, je tiens de nouveau mes fils et je vais tourner encore un tout petit peu. Et je vais venir insérer un autre morceau de carton. Puis, je vais continuer de rouler. J'en mets un autre ici. J'en mets régulièrement. Juste pour que mes fils soient bien plats, ici sur mon morceau de carton. Bien, etc. J'en mets tout ça. J'en mets tout ça. Puis, au fur et à mesure, je vais venir détacher mes fils ici, comme ça. De temps en temps, je vais venir les replacer, juste pour m'assurer que ma tension, elle reste bien égale partout. Je vais continuer d'enrouler mes fils. Ça, c'est à peu près une bonne distance, comme ça ici. Puis, je vais tout simplement venir placer ça et je vais les laisser comme ça pour passer à la prochaine étape. Une fois que j'ai terminé, je vais aller détacher mon métier à tisser. Je vais enlever le petit outil qui retenait le métier pour que je puisse le dégager. Là, je vais venir prendre ça comme ça ici. Puis, c'est ça que je vous disais ici, il y a des petites encavures, là. Et ça, ça s'accroche après la table. Je vais devoir venir changer la position de mon métier. Il va rentrer dans les encavures ici. Donc, je vais dérouler mes... dévisser mes roues ici, juste pour me donner suffisamment de place. Je vais tenir mes petits morceaux de plastique. puis là, du moment que ça s'arrête, je vais venir revisser ça, comme ça. Puis, là, je vais me replacer pour que mon métier puisse accoter comme il faut ici. Puis là, parce qu'il y a comme une angle ici, c'est plus facile de travailler. Là, j'ai deux fils ici dans la fente. J'en enlève un. Puis, ici, juste à côté, je vais aller insérer mon crochet. Je vais aller chercher mon fil, puis je vais aller l'insérer dans le petit trou à côté. Là, maintenant, j'ai un fil qui passe dans la grande fente, puis un fil qui passe dans le petit trou. Ça, c'est fait, je le mets là. Et l'autre, c'est pareil. Donc, j'ai deux fils. Je vais en prendre un des deux. Je l'enlève. Puis, avec mon crochet, je vais aller l'insérer dans le petit trou à côté. Comme ça. Puis, je vais faire ça tout le long. Je vais prendre un des deux fils. J'en tiens un, là, parce que je ne veux pas tirer sur les deux en même temps. Donc, je les tiens les deux. Puis, là, je vais en enlever juste un. Puis, là, avec mon crochet, je vais aller chercher le fil. Puis, je vais aller le rentrer dans le petit trou. Là, je mets ça ici, comme ça. Ça fait juste dégager la place pour travailler, là. Puis, je continue. Je prends un des deux fils. Puis, avec mon crochet, je vais passer comme ça. Vous pouvez commencer soit de droite à gauche ou de gauche à droite. Il faut juste vous rappeler que si vous commencez là, vous allez aller sur le trou vers la droite. Si vous commencez de l'autre côté, vous allez aller vers l'intérieur. Puis, vous faites toujours la même chose. Puis, le prochain espace. Donc, j'enlève un des deux fils. Puis, le deuxième fil, je vais venir l'insérer dans le trou ici. Puis, le deuxième fil, je vais aller vers l'un des deux fils. Puis, je vais aller vers l'un des deux fils. Merci. 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 Une fois que j'ai terminé, je vais juste vérifier rapidement que je n'ai pas sauté d'espace. Tout a l'air bien de ce côté-là. Puis là, je vais venir attacher mes fils par petits groupes ici. Je vais juste faire un nœud, comme ça. Puis, je vais essayer de faire mes groupes assez égales, par exemple. Puis là, je vais faire un nœud sur le deuxième, puis je vais venir juste vérifier pour que mes nœuds soient à peu près égales ici. Puis, à chaque fois, je vais venir vérifier. Puis, s'ils ne sont pas égales, je vais juste venir les ajuster au fur et à mesure. Ça, là, je suis en train de faire les nœuds pour préparer à attacher mes fils sur l'enso-plavant de mon métier à tisser. Bien. Tout le monde va faire des dessins Saint Laurent. Bien. J'ai vu le temps dans le Father. Ça, c'est très bon. Bien. Bien, bien. 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 C'est parti. Je suis maintenant rendu à l'état d'attacher mes fils ici sur le bâton de mon ensouple avant. Je vais utiliser un autre fil. Je mesurais à peu près une douzaine, une quinzaine de fois la largeur de mon ouvrage. Je vais tout d'abord venir attacher l'extrémité de mon fil ici sur mon bâton. En commençant par ici, je vais diviser mon fil. Je vais juste l'ouvrir comme ça pour le diviser et je vais passer mon fil à l'intérieur. Je vais tirer dessus comme ça. Je vais prendre mon fil et je vais le passer en dessous. Et je vais aller chercher mon autre groupe de fils. Je vais l'ouvrir comme ça en deux. Et je vais passer mon fil de nouveau à l'intérieur de ce groupe de fils là. Je passe de nouveau en dessous de mon bâton. Je vais chercher le prochain groupe de fils. Puis, je passe mon fil à l'intérieur. Puis, je continue pour chacun des groupes de fils. Je vais passer mon fil ici à l'intérieur de chacun de mes groupes de fils. Et à chaque fois, je vais le repasser à nouveau en dessous de mon bâton pour que mon fil passe de part et d'autre dans mes groupes de fils. Je vais faire mon fil. Je vais faire mon fil. Je vais commencer mon fil. Donc, je vais faire mon fil. Je vais le faire mon fil. Recder 프로. Bonheur. Auket du fil. je trouve que mon métier bouge un petit peu trop là je vais aller chercher mes serre-joints je vais venir installer ça ici je ne sais pas que ça bouge parce que là ça bouge un tout petit peu trop j'ai un petit peu de difficulté à insérer mon fil ces serre-joints là c'est vraiment super pour le tissage parce que je l'utilise avec mes autres métiers aussi si vous avez un support pour votre métier vous allez pouvoir mettre votre métier dessus pour pouvoir faire cette partie-ci moi je n'en ai pas donc je me mets ici sur la table puis je mets mes serre-joints pour tenir tout ça là je vais juste venir parce que là mes fils du début sont moins serrés je vais juste venir ajuster ma tension ici il faut quand même que la tension soit assez assez égale comme ça donc je prends le temps d'ajuster ma tension ici puis une fois que c'est fait je vais pouvoir venir attacher mon fil au bout ici comme ça des fois les morceaux de carton en arrière aussi je vois je vais venir les déplacer parce que des fois ça se déplace un tout petit peu on est maintenant prêt à commencer à tisser mais avant de débuter je voulais juste vous mentionner que tantôt j'étais j'étais à une autre table mais le le bord était rond ça tenait pas bien c'est mieux si si la table est carré ici ou est-ce que c'est encavé ça va mieux tenir évidemment si vous avez un pied pour votre métier à tisser vous pouvez le mettre dessus avant de débuter pour le tissage je suis encore en position neutre ici puis pour pouvoir passer en position haute c'est plus facile si on on pense le pain comme ça vers nous et qu'on glisse parce que si on essaie de tirer pour passer par dessus ça va trop bouger le métier donc on penche un peu puis on glisse et puis là je vais mettre ça en position haute je vais aller insérer un fil préliminaire c'est juste pour aider à égaliser les fils avant de commencer avec mon outil comme ça je vais plier mon fil en deux je vais aller l'insérer comme ça à l'intérieur puis je vais laisser mon fil double je vais garder ma boucle ici je vais aller tasser un peu mon fil et puis je vais aller en position basse puis je vais reprendre mon fil comme ça je vais le rentrer comme pour le garder encore double et puis là je vais garder les boucles de chaque côté comme ça je vais le tasser je retourne en position haute puis je vais recommencer avec mon outil je vais aller juste insérer ça à l'intérieur comme ça puis je vais garder mes deux boucles de chaque côté je vais aller tasser un peu puis je vais en faire une dernière fois je vais aller couper ma laine ici ici ça va juste ça va juste aider à égaliser un peu les fils puis à la fin tout ce qui va rester en face c'est que si on tire si je tire ici ça va vraiment tout ça va tout sortir facilement je vais aller juste remettre remettre mon fil comme j'ai fait tantôt je vais aller le comme ça donc je retourne en position en position hôte je vais utiliser une laine contrastante pour pour faire mon tissage avec cet outil là je vais juste venir enrouler je vais enrouler ma laine autour je vais le remplir parce qu'évidemment je pourrais pas le remplir suffisamment pour tisser ma pièce d'un bout à l'autre mais je vais le remplir le plus le plus que je peux bon mon fils était coupé bon mais c'est pas grave de toute façon je n'ai pas très long mais pas grave c'est juste pour la démonstration je vais commencer par insérer mon outil ici je vais commencer par l'insérer de droite à gauche comme ça je vais le ressortir je vais tirer sur mon fil comme ça puis je vais m'en laisser un petit bout là pour pouvoir le rentrer après je tasse ça et je m'installe mon mon peigne en position basse je vais aller rentrer ça ici comme ça pour sécuriser mon bout puis je vais aller faire l'autre côté je vais passer de gauche à droite ici faut pas trop tirer puis on se laisse quand même comme le fil en angle comme ça je tasse mon fils je retourne en position haute là je commence à par voir beaucoup d'espace ici donc pour avancer ma pièce de tissu sur l'ensouple en avant je vais premièrement aller mettre mon peigne sur la position neutre j'ai un frein ici que je vais dégager là je vais aller juste dérouler un tout petit peu la les fils en arrière je vais remettre mon frein puis c'est pareil ici j'ai un petit frein je vais dégager ça en fait j'ai pas besoin de dégager le frein en avant juste que je le tourne puis des fois il faut que j'aille replacer mes morceaux de carton ici en arrière c'est juste pour m'assurer que mes fils sont tous bien droits puis on va pas trop tirer mais juste assez pour pour avoir une bonne tension là je reprends mon peigne et je vais juste aller retasser ça un petit peu je le remets sur la position haute et puis je recommence je continue j'insère mon outil de droite à gauche je tasse mon fils et je mets mon peigne à la position basse et maintenant je passe mon outil de gauche à droite et je tasse mon fils à chaque fois puis quand j'ai fini une j'ai fini ma laine je venais à premièrement rentrer mon beau ici pour le sécuriser et je vais aller de nouveau remplir ma navette 1 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je continue de tisser de cette façon jusqu'à temps que je suis arrivé au bout de ma pièce de tissu. C'est parti. 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 dessus comme ça cette partie là de mon foulard est complété là je vais pouvoir aller dérouler la pièce de tissu pour terminer le début du foulard ont fait la même chose qu'à la fin sauf que c'est à l'inverse il va falloir piquer de ce côté là au lieu de piquer par en bas mais c'est la même chose je me suis coupé un fil d'environ 4 à 5 fois la largeur de ma pièce et là je vais juste aller c'est sur l'envers je vais aller juste sécuriser mon fils avant de commencer je vais aller juste aller faire ça j'enlèverai pas mon fil bleu qui mon fils de garde je l'enlèverai pas tout de suite parce que si je l'enlève ma première duite elle va trop bouger puis je vais avoir de la difficulté à faire mon relais à ce moment là donc je vais sécuriser mon fils comme il faut là au début ici puis si c'est la même chose je vais compter quatre fils c'est un petit peu plus difficile à voir ici mais un juste prendre le temps on va compter quatre fils de tram je vais descendre ici de 8 plus bas je vais tirer sur mon fils puis là je vais repasser en dessous je vais garder mon fils ici comme ça je passe en dessous à nouveau mes quatre fils de tram ici et je vais tirer sur mon fils puis là je vais m'assurer que mon fils passe dans ma boucle ici pour le sécuriser et je prends je reprends les quatre prochains fils 1 2 3 4 ici là cela je vais aller piquer juste à 2 2 2 8 plus bas une première fois je vais faire ça puis la deuxième fois je vais repiquer en dessous de mes fils de tram puis je vais m'assurer de passer mon fils dans ma boucle comme ça de l'autre fois je vais m'assurer de passer mon fils de fin de fin de fin de fin Merci. Merci. Puis, pour terminer, je vais tout simplement finir faire un double nœud. Puis, je vais aller sécuriser mon fil de l'autre côté. Je vais juste le rentrer à l'intérieur ici. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir venir enlever mon fil ici qui tenait mes fils au début. Je vais juste le couper puis enlever ça. Je vais commencer par enlever celui-ci. Puis, après ça, j'ai enlevé mon fil de garde, celui qui est bleu. Des fois, quand c'est trop difficile à enlever, là, on peut juste venir couper comme ça. Puis, une fois que j'ai enlevé mon fil, je vais pouvoir aller enlever l'autre. Je vais juste tirer sur un bout. Puis, à cause de la façon dont je l'ai inséré au début, je vais tout simplement juste tirer sur un bout et ça va tout se défaire. Là, ici, parce que je veux garder mes franges, je vais aller défaire mes nœuds. Une fois que j'ai fini de défaire mes nœuds, je vais juste prendre mon foulard, le plier en deux. Puis, je vais aller égaliser avec mes ciseaux, là. Avec mes ciseaux, je vais tout simplement aller juste égaliser. Et voilà ce qui conclut cette vidéo sur le tissage. Mon foulard est maintenant complètement terminé. J'aimerais vous montrer quelques projets aussi que j'ai tissés avec ce métier. Ceci, c'est un des premiers foulards que j'ai fait. La laine comme beige ici, c'est une des premières laines que j'avais filé et j'avais décidé de l'utiliser dans mon projet de tissage. J'ai aussi fait ce foulard-ci avec ce métier-là. Et j'ai fait également celui-ci. Étant donné que ce métier est petit, c'est vraiment ce que je fais le plus avec ce métier. Ce sont des foulards. Cependant, j'ai fait des sacs aussi. Je ne les ai pas parce que je les ai donnés. Mais oui, j'ai fait des sacs. C'est vraiment la bonne grandeur pour faire un sac. On se fait tout simplement une bande de tissu qu'on replie et on coud les côtés. Et on rajoute des gants en haut. J'ai fait un projet un peu plus gros avec ce métier-ci. C'est une couverture. Évidemment, le métier est petit. Je ne peux pas tisser des pièces aussi larges. Ce que j'ai fait, j'ai tissé trois panneaux. Il y en a un ici, un au milieu et j'en ai fait un autre ici. Et après avoir tissé les trois panneaux, j'ai tout simplement assemblé les trois pièces ensemble à la machine à coudre. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que vous allez faire des expériences et que vous allez réussir à tisser de super belles pièces de tissu. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Restez en santé. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. ... ... Sous-titrage ST' 501